Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ici c'est Lunan Lévy au Biondo et vous n'allez jamais deviner là où je suis. Vous avez l'impression que je suis, je ne sais pas quelque part en Occident mais non. Je suis bien à Libreville au Gabon dans un quartier appelé Akanda Plain. Et c'est une zone là où il y a plein de développement résidentiel et vraiment c'est très très intéressant parce que les développements résidentiels là sont très intégrés. Donc c'est pas ce que vous voyez n'importe où, etc. Non, c'est vraiment de la haute qualité. Attendez, je vais vous montrer d'abord. Par exemple ici, regardez comment la maison est bien faite. Vous sentez que les gars qui travaillent là, c'est des gars vraiment compétents. Regardez, regardez la maison. Vous sentez que bon, là, il y a l'architecte qui a été mis. Les gens qui connaissent ce travail, qui sont dans la maçonnerie depuis. Vous n'imaginez même pas que là, nous sommes au Gabon en fait. C'est des villas que j'ai, des types de villas que j'ai vus ou des mentions que j'ai vus en Afrique du Sud à Johannesburg. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, c'est partout. Là, je suis dans une allée, là, je suis dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en Afrique du Sud, un estate. Un estate, c'est quoi ? Ce sont des résidences fermées. Donc vous ne pouvez pas imaginer que là, je suis dans une résidence fermée, là où il y a plein de résidences. Il y a un portail, là, regardez. Vous voyez, il y a un portail. Donc là, je suis dans un estate. Et donc là, il y a plein de résidences. Plein de résidences à l'intérieur. Vous voyez, vous voyez que ce sont les bais qui vissement là, vous voyez les caméras de surveillance. S'il y avait un drone, vous aurez une meilleure vue. Les très, très belles maisons qui sont là, à l'intérieur, là. Pas de n'importe quoi. Donc, vous avez cette jolie maison, là. Regardez, regardez les constructions qui sont là. Vous savez que ce n'est pas de n'importe quoi. Regardez. Regardez, regardez la jolie maison. Là, je vous dis qu'on est dans un estate. Regardez les travaux qui sont faits. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. C'est la qualité. Les gars qui travaillent, là, connaissent le TAF. Regardez là-bas, l'autre côté. Regardez cette maison. Vous sentez que ce n'est pas des gars qui construisent les maisons, comme on dit, au quartier. Là, ce sont des gars, vraiment, qui connaissent la maison. Qui connaissent vraiment les travaux de construction. Comme je vous disais, toute la ruelle, là, elle est dans un estate. Dans une résidence, dans des résidences fermées. Dans des résidences sécurisées. Vraiment, c'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, très, très belle ruelle. J'apprécie vraiment le concept. J'apprécie vraiment le concept. Regardez. Il y a les pavés. Ces pavés. Je vous dis, là, on est dans un estate. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer estate en français. Mais je vais vous expliquer ça tout simplement. Ce sont des résidences fermées. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans une... Je ne vais pas d'une seule résidence. Mais, il y a plusieurs maisons à l'intérieur. Et là, ceux qui vivent là, c'est des gens qui ont vraiment les moyens. Et donc, je vous disais que nous sommes dans les quartiers nord de Libreville. À Kanda. À Kanda plein, plus précisément. Regardez, regardez les super maisons. Regardez. Donc, moi, je pense que tout le monde devrait aspirer à vivre dans ce genre d'endroit, quoi. Ce que tu n'aspires pas à vivre là, c'est que tu as un problème. Donc, tout le monde, on devrait aspirer à vivre ici. Regardez, regardez, regardez les super exidences. Regardez. Regardez, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est... Regardez comment c'est tracé. Regardez, c'est tracé. Regardez comment c'est tracé. Ça, qui est du portail jusqu'en bas là-bas. Donc, nous sommes à Libreville, les gars. Nous sommes bien au Gabon. Nous sommes bien, 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 bien. Bien au Gabon. Regardez, regardez. Regardez ces prisonns là-bas. Cette maison plus haut. Regardez. Il y a d'autres qui sont en développement. Je ne sais pas s'il y a un autre portail là-bas qui sort là-bas. Regardez, regardez cette maison là. Regardez le plan de cette maison. Que de belles maisons ici. Que de belles maisons. Regardez ça. Et dans toute la zone, vous allez voir. Vous allez voir que de très belles maisons. Que de très, très belles maisons. Donc, la famille, on va faire des métours. Je vais vous faire un peu visiter la Candaplein. Regardez ça. Regardez. Regardez comment la route est pavétée. Je vous dis, là, nous sommes dans un estate. Donc, comme je vous disais tout simplement, c'est des résidences fermées. Je ne veux pas dire que tout ça, c'est une résidence. Mais, il y a plein de résidences dans un estate. Plein de maisons. De villas. Regardez. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre-ville. Regardez. Regardez le design de cette maison là. Regardez le design. Waouh. Impressionnant. Et cet endroit là, il y a... Je dirais qu'il y a beaucoup plus de belles maisons que la sablière. Vraiment, sincèrement. Bon, il y a la sablière, il y a de belles maisons. Mais ça, vraiment, c'est des maisons... Tu sens que derrière, ici, il y a un développeur immobilier. Qui a eu une idée. Et... Les gars ont suivi le schéma directeur. Si ce n'est pas eux-mêmes qui ont construit la maison. Je pense que ça, ce sont les maisons qu'on vend de... Qu'on vend clairement. Donc, on construit la maison déjà. Vous venez vous acheter juste. Parce que les maisons sont bien tracées. Les gars, ne vous inquiétez pas. Bientôt, on sera peut-être en possession. Je travaille sur l'acquisition de June. Non, les gars, regardez les maisons. Libreville, les gars. Libreville. Akanda. Vous voyez que ça existe. Ça existe très bien. Regardez ça. Regardez la maison. Regardez ça. De cette maison. Comme je vous disais, les gars, je ne fais que vous le répéter. Nous sommes dans un estate. Donc, dans une résidence fermée. Les gars, ici, ils ont des bons maçons. Ils ont des bons maçons. Il ne faut pas n'importe qui qui travaille ici. Donc, les gars, attendez, je vais vous montrer une autre zone là où il y a... La famille, regardez la ruelle. Regardez la ruelle qui mène à cette estate là. Regardez, voici l'entrée. Voici l'entrée de l'estate. C'est ça. Et regardez la ruelle. Regardez la ruelle. Avec des palmiers bien alignés. Vous voyez déjà la maison au fond là. Regardez encore cette maison là. Là, nous ne sommes plus dans le même estate. Là, nous sommes, je pense, dans un autre. Parce qu'il y a la barrière qui s'est pas. Et les gars, c'est très joli. Quand je venais là, non. Quand je regardais, je disais, non. C'est dingue. Vous voyez, ce que j'aime avec... Ce que j'aime avec... Chaque fois que je visite, ça me permet aussi de voir... Bon, on est rentré en contact avec des maçons. Regardez les gars. Regardez les résidences qui sont là. Regardez comment c'est fou. Regardez. Ça, c'est un développeur immobilier. Regardez. Je pense que vous pouvez voir à travers la grille. Regardez, regardez ça. Regardez les maisons alignées. Regardez les espaces verts. Regardez, c'est dingue. Vous voyez ? Donc, voici. Ça, c'est un estate déjà. C'est pas la même chose. Ça, c'est un autre estate. Ça, c'est un autre. Regardez les gars, la famille. Regardez. Ce sont des maisons de type standard. Qu'est-ce que je veux dire par type standard ? Ce sont des maisons particulièrement les mêmes plans. Les mêmes plans. Des mêmes villas. Super. C'est joli. Regardez, regardez les gars. Vous pouvez voir depuis la barrière. Regardez. Vous pouvez voir que c'est magnifique. Attendez, on va avancer. A Kanda plein, les gars. Libre ville. Voici cette villa-là. Regardez comment c'est magnifique. Regardez encore les espaces verts. Moi, j'adore les espaces verts. J'adore être à côté des espaces verts. J'adore être à côté de l'eau. Ça, c'est les endroits où j'aime. J'adore être, quoi. Des endroits où j'adore. J'aime entre la nature et un croisement entre la nature et le béton avec l'eau. Ça, c'est mon genre d'environnement. Même quand je vais dans un hôtel, j'essaye de prendre un hôtel vraiment nature-nature. Regardez la lignée des palmiers. Ça, c'est un développeur immobilier. A Kanda, ils ont voulu faire des bonnes choses. Vraiment. Mais à la fin, on gaspille toujours. Parce qu'après, à la fin, on laisse toujours des gens faire du n'importe quoi. Vous allez voir, par exemple, vers le stade. D'ailleurs, le stade, il y a beaucoup de... C'est des projets immobiliers qui ont été lancés par... Des cités qui ont été lancés par l'État et des développements immobiliers. Ça se présente réellement bien. Regarde, ça sont des maisons à plusieurs milliers de rues. Regardez ça. Les maisons qui sont là. Les maisons... Plusieurs milliers d'euros. Bon, le propriétaire du stade, l'estate, là, doit penser souvent à débrouxer. Bon, ça, c'est une autre clôture. L'estate, il n'est plus devant. Regardez. Ça, c'est des maisons à plusieurs milliers d'euros. Vous voyez, ça, c'est l'estate que je vais vous montrer depuis la barrière, là. Je vous dis, c'est mal, joli, là-bas. Quand tu dors, là-bas, tu as les maris de nuit ou bien les sorciers t'embêtent. Impossible. Ils vont tous, gros. Regardez, regardez, là, la jolie résidence. Non, je vous dis, les gars, c'est dingue. Là, on va un peu, on va avancer. De ce côté. Non, vraiment, c'est l'exécution, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ça, c'est mon type de développement. Oui, comme je vous disais, c'est des maisons standards. Elles se ressemblent toutes. Elles peuvent avoir deux, trois, quatre chambres. Ça dépend. Et elles sont vides, en fait. Elles sont vides. Donc, comme je vous dis, ce sont des maisons à l'achat. Tu as le gain, tu viens, tu buy. Ouais, non ? Excusez-moi, je suis en train d'utiliser notre langage local. Pour ceux qui nous suivent à l'international. Bon, mais c'est des maisons, tu as l'argent, tu viens, tu achètes. Tu as l'argent, tu viens, tu achètes. Regardez. Regardez les maisons. Ça, c'est l'esthétique que je vous ai montré depuis la clôture. Comme je disais, les propriétaires doivent penser à débrousser là. Ce que je vous ai montré depuis la clôture. Regardez encore d'autres. D'autres résidences en cours de construction. Ici, à Kanda, honnêtement, il y a plus de jolies maisons à la sablière. Il y a vraiment de très, très belles maisons ici. Voilà, les gars, vous voyez. Regardez. On est de ce côté là. De ce côté, la Kanda plein. Regardez ce joli background derrière moi. Regardez cette jolie maison. Donc, comme je vous disais, celles-là, les résidences derrière moi, ce sont des esthétes. Donc, comme je vous disais simplement, ce sont des résidences fermées. Donc, dans un esthét, il y a beaucoup, ou dans un complexe résidentiel, il y a beaucoup de maisons. Dans ce cas, vous voyez les mentions qui sont dedans, les mentions qui sont dedans. Bon, mention, on dit ça en anglais. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous avez ces résidences-là, ces superbes villas. Regardez comment c'est beau, c'est super. Donc, la famille, c'était Lunan-Lévy au Biondo. On va s'arrêter là aujourd'hui pour aujourd'hui. On va arrêter la vidéo là aujourd'hui. Dehors de cette maison, devant cette, comment dire, cette résidence, excusez-moi. Je suis tellement ébloui par ces résidences, par ce développement résidentiel. Donc, on va arrêter la vidéo là aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, parce que les gens ne savent pas nécessairement que ce genre, ce type d'endroit existe à Libreville. Vous voyez ? Donc, ce serait bien de partager la vidéo pour que les gens sachent que ce type d'endroit existe à Libreville, et que ce type d'endroit existe en Afrique, parce que les gens pensent que les Africains vivent sur les arbres. On a ce genre de maison en France. Il n'y a pas beaucoup qui vivent dans ce genre de maison. Vous voyez ? Mais ici, on en a un. Il y a des Gabonais qui vivent dedans. Il y a des Gabonais qui ont acheté. C'est peut-être un Gabonais qui a investi. Donc, on va se dire ciao. A la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'était Lunan-Lévy au Biondo.